Mais Boundel aussi, maintenant, sur son discours devant les journalistes de France Média Monde, donc, c'est ça, c'est ça. Donc, quatre grands points là qui sont. Premier point, c'est l'affaire au Niger. Deuxième point, c'est l'affaire au choix du candidat de l'Ambouké Akar. Troisième point, c'est l'affaire à Sonko Pastef. Quatrième point, c'est l'affaire au futur secrétaire général des Nations Unies. Si nous avons le premier point, c'est l'affaire au Niger. Tu sentais un président de la République qui n'était pas en possession de tous les moyens. Ah bon, comment ça? Parce qu'à chaque fois, on a hésité. Parce qu'il faut dire qu'il y a une intervention militaire. Quand vous avez l'ultimatum, l'ultimatum n'est pas séné, mais il n'y a rien. Il a commencé à dire qu'il y a une intervention militaire, il faut que ce soit. Il n'y a rien, mais il y a une tractation underground, c'est le mot qu'il a utilisé, pour qu'il n'y ait pas à régler le problème. Il faut qu'il y ait avancé. C'est-à-dire, le fait que, dès le début, c'est-à-dire qu'il y a une intervention militaire, il y a un problème. Au début, les acteurs ont demandé, mais vous cèdez à un défi une intervention militaire. Qui a-t-il attaqué? Qui a-t-il bombardé le palais de Bazoum? Qui a-t-il bombardé les camps militaires au Niger? Qui a-t-il bombardé les infrastructures civiles? Qui a-t-il pour intervenir? Cette activité va-t-en-guerre, la Bichef de l'État est affichée, top où le nouveau président nigérien, qui n'a même pas la maîtrise de la chose, c'est étonnant. Parce que le CEDEAO, il n'y a pas intervenu plusieurs fois, de façon diplomatique, de façon militaire. Mais à chaque fois que le CEDEAO est intervenu de façon militaire, c'est parce que les coups d'État n'avaient pas la popularité et le soutien des populations. Niger, le coup d'État de la femme soutient une grande partie des populations. Mali, le coup d'État de la femme soutient une grande partie des populations. Donc, il faut intervenir de façon militaire, c'est inutile. En plus, il faut qu'aujourd'hui, la CEDEAO nous dise, est-ce qu'ils aient-ils pour rétablir une paix ou de l'ordre? Ou est-ce qu'ils aient-ils prévenir pour que nous aillons cette prévention? Parce que chaque fois qu'il y a un coup d'État dans les pays du Sahel, c'est parce qu'il y a une faiblesse de l'État. Cette faiblesse de l'État est due au fait qu'il y a les forces terroristes et djihadistes qui sont dans le Sahel, qui déstabilisent les gouvernements. La force d'attente de la CEDEAO, au lieu de qu'on utilise contre des militaires qui viennent faire des putschs, si on utilise contre ces djihadistes-là, peut-être que les putschs doivent. Donc, il faut qu'il y ait une prévention au lieu qu'il y ait des faits. C'est-à-dire qu'il y a une réparation, il y a une réparation, donc il n'y a pas de réglé. Nous sommes dans le troisième point, c'est qu'il y a une affaire d'Ousmane Sonko à Pasteur. Ousmane Sonko, au début d'Affnée, nous avons discuté, nous avons commenté, parce que c'est une affaire pendante en justice, en tant que chef de l'exécutif, nous avons dit que nous avons dit qu'il y a une affaire de PASTEF. Nous avons dit que PASTEF, on l'a dissous en respectant la loi, parce que c'est une organisation qui appelle à l'insurrection. Je suis d'accord avec lui. Ce qui est, ce n'est pas la première fois qu'on a dissous un parti politique au Sénégal. Il y a des voies de recours. La dissolution doit être motivée. Nous avons dit qu'il y a des voies de recours. Le problème avec le Sénégal, aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas la bonne marche de la loi. Je ne dis pas la justice de la loi même, parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas pour respecter la loi. Donc, les citoyens, ils n'ont pas la bonne marche de la loi, ils n'ont pas la bonne marche de la loi. La situation est très importante. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations, c'est-à-dire que l'interdiction, c'est-à-dire que l'autorisation, c'est-à-dire que l'exception, alors que c'est le contraire. Donc, ils sont vraiment de plus en plus, ils ont fait ce que nous faisons au vu et au su de tout le monde. Donc, il faut vraiment que nous fassions au vu et qu'il n'y a pas la bonne marche de la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la bonne marche de la loi. Il n'y a pas la bonne marche de la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la bonne marche de la loi. Il ne sort pas du géopolitique. Il se met à côté pour pouvoir continuer à diriger. C'est un maître marionnettiste. Donc, il va être dans l'ombre et il va continuer à diriger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la bonne marche de la loi ? Il faut que nous fassions l'élection et que nous fassions le dispositif de la carte électorale du Sénégal. Il faut que nous fassions le temps et que nous fassions les manipulations à tout moment.